Et bien c'est nos amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va se concentrer sur le cas de Tristepin dans cette saison 4 de Wakfu qui est arrivé et donc on va voir un petit peu quel a été son intérêt, son utilité, est-ce que ça a été une fraude, est-ce qu'il a été totalement inutile, qu'est-ce qui s'est passé pour que Tristepin tombe si bas dans cette dernière saison de Wakfu saison 4. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur et de vidéos dans le Kroosmos surtout bien évidemment. Donc on est parti Tristepin de Personnel, donc ce personnage là a eu tellement d'importance avant dans les différentes saisons, il était un des personnages principaux iconiques littéralement dans aucune bataille, on ne pouvait l'oublier même avec sa mort, sa résurrection, on a vu énormément de choses et c'était vraiment un personnage central. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans cette dernière saison ça devienne un personnage plus que secondaire littéralement puisque à part cette battue contre des sbires littéralement, il ne s'est pas battu contre un boss, au pire il s'est battu contre son beau-père, c'est on va dire le combat le plus épique qu'il a pu mener et le plus compliqué. Mais encore une fois il a fait, il n'a rien fait du tout en fait finalement, il s'est fait juste détruire donc par littéralement tout le monde, même par des sbires il n'a pas réussi à prendre le dessus puisqu'il a dû fuir avec ses enfants à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Alors déjà il faut savoir que l'évolution du personnage ça a été expliqué, a été faite en fonction en fait du fait qu'il fallait qu'il y ait, ben en fait il a évolué, il est devenu plus mature. Alors est-ce que ça explique qu'il soit passé au second plan ? Pas du tout étant le dieu Yop en plus de ça, ça explique pas du tout qu'il soit passé au second plan mais en tout cas il est devenu plus mature, il ne fonce plus dans le tas comme il le faisait à l'époque, c'est sa fille maintenant qui le fait. Mais en tout cas il est officiellement passé au second plan avec cette saison qui a amené en fait un Pimpin qui a fui le combat, qui allait fuir le combat plutôt, et un Pimpin qui a fait plus des blagues plutôt que des vrais combats épiques. C'est son fils Gultar finalement ici qui a pris le relais et qui a pris le dessus sur ce combat final face à Toros, mais en tout cas j'ai envie de savoir vos avis également de qu'est-ce que vous avez pensé de Tristepin. Est-ce que ça a été un personnage inutile ? Est-ce qu'il a eu sa place en fonction de l'histoire ? Est-ce que également vous pensez potentiellement qu'il a sa place en fonction de son nouveau rôle de père qui prédomine maintenant littéralement sur son rôle de guerrier alors que normalement avant il allait tout le temps au combat et voilà ? Est-ce que c'est de l'illogisme pour vous ? Dites-moi bien évidemment tout ça en commentaire, en tout cas moi je pense littéralement qu'il a été vraiment relayé au second plan, un plan qui ne lui va pas du tout puisque Tristepin c'est toujours, en plus Tristepin on a à peine vu son, on a à peine vu également le fait qu'il est quand même un chouchou avec lui. Donc ce qui a été expliqué également c'est que Tristepin a été choisi pour s'enfuir avec les enfants parce que c'est le seul qui avait des ailes pour s'enfuir, donc c'est pour ça que c'est lui qui a été choisi. Après peu importe, vraiment pas forcément de question de femme, homme qui suit le combat, bref ça c'est vraiment pas la question mais c'est vraiment pourquoi a-t-il été, est-ce qu'il a été pour vous mis au second plan ? Est-ce qu'il a été inutile ? Parce que pour moi littéralement on a vu un Tristepin le plus inutile possible, on a plus vu la nouvelle génération s'illustrer alors que Tristepin est quand même l'un des yopes les plus puissants qui s'est fait submerger par cinq sbires autour de lui. Donc voilà, quand même un personnage assez inutile en cette saison, dites-moi en commentaire votre avis, j'ai hâte de savoir un petit peu ce que vous en pensez, mais évidemment de ce fameux personnage de Tristepin de Personnel dans cette saison 4 de Wakfu.